Et comme annoncé, nous recevons la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc, Madame Latifa Akarbak-Bardot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous venons de suivre ensemble la signature de la convention entre votre institution et le CSE. Dites-nous en quoi véritablement ce système-là de régulation va aider le CSE à mieux s'organiser et à mieux fonctionner. Vous savez, l'action du régulateur est une action foncièrement démocratique parce que le régulateur média est là pour d'abord élargir le domaine de la liberté d'expression et ses expressions dans le domaine de la communication. Et il est là aussi pour veiller à ce que les contenus médiatiques soient en cohérence avec les principes de liberté, d'égalité, d'équité, de responsabilité sociale. Et c'est pour cela que le régulateur, étant donné son rôle éminemment démocratique et son action d'intérêt public, qu'il doit être outillé. Et justement, cette solution informatique, développée grâce à une expertise interne de l'AACA, permet en période électorale comme en période normale, de mesurer les temps de parole, de s'assurer que le pluralisme dans les médias est bien respecté et de permettre aux citoyens de rencontrer justement et d'être exposés à toutes les expressions d'opinion et à toutes les perspectives qui existent dans la société. Est-ce que vous avez déjà engrangé des résultats avec ce tout-ci dans d'autres pays avant de vivre sur la source ? Oui, alors la solution informatique mise en place par l'AACA est maintenant un outil de régulation de référence sur le continent. Il a aussi été adopté, y compris, par un pays membre de l'Union européenne. Son crédit est assuré d'abord parce que c'est une solution qui est convergente avec les objectifs de l'action du régulateur. Deuxièmement, parce que c'est un outil ingénieux, il est souple, il est modulable. Et troisièmement, il permet aux régulateurs qui en disposent de varier un peu les usages et de permettre, par exemple, grâce à un système de mots-clés, de monitorer des contenus sur un certain nombre de questions. Étant donné que le Maroc est bien d'autres pays, le Burkina Faso n'a pas forcément le même contexte médiatique de façon plus large. Est-ce que vous pensez véritablement que cet outil est efficace pour notre pays ? Absolument, parce que la technologie n'est qu'un outil. Nous en faisons ce que nous voulons. Nous en faisons ce que nous estimons être juste. Et je pense que les régulateurs, tous les régulateurs médias dans les pays où il y a une volonté politique justement de démocratiser le champ de la communication, tous les régulateurs sont conscients que la technologie doit servir. Je n'ai aucune crainte, c'est une solution informatique qui ne sert pas du tout à la censure. Le régulateur n'est pas un censure, c'est une solution qui permet seulement de préserver l'intérêt public en permettant à tous les courants d'opinion et toutes les expressions du pluralisme de justement d'avoir droit au chapitre et qui permet aux citoyens d'être correctement informés. Donc non seulement il n'y a aucune crainte à ce niveau, mais les neuf pays africains qui l'utilisent déjà et le pays européen qui sont non seulement satisfaits, mais considèrent que c'est un outil performant. Et tout cela est un coup pour le CSC, comme on l'a entendu, comment vous justifiez cela ? Alors je tiens à préciser qu'il n'y a pas de coup. D'accord. La ACA met à disposition du Conseil supérieur de la communication cette solution informatique dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Vous savez que au Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed VI a montré tout au long de ses années de règne qu'il a une sollicite particulière à la coopération inter-africaine. Et donc c'est un peu en cohérence avec cette orientation de la politique étrangère marocaine et en toute indépendance du gouvernement que la ACA a estimé que cette mutualisation de moyens, ce partage d'expérience, et dont le permet aux citoyens africains d'être mieux servis. Donc il n'y a pas de coup. C'est une idée de la grâce à ce moment. Oui, les frais occasionnés, le Conseil supérieur de la communication ne prend en charge que bien sûr l'achat du matériel. Que nous ne vendons pas, il prend en charge uniquement les frais inhérents justement à la formation et à l'installation. Le reste est fait dans le cadre de la métier, de la fraternité entre le Maroc et le Burkina. Merci beaucoup, Sandra Malatifa Akabacha. Je rappelle donc que vous êtes la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle du Maroc. Merci d'être passée nous éclairer sur ce sujet. Merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !